Comment faire comprendre au cœur ce que la conscience sait? C'est plus que tu infuses de l'intelligence dans le cœur, plus tu se conscientises, plus ça se fait un cœur. Pas intelligence, c'est de la souffrance instantanément. Regarder, observer tout la souffrance de l'humanité, c'est parce qu'il y a un cœur trop grand sans avoir d'intelligence. Plus tu rentres d'une intelligence, plus ton cœur, il devient ajusté. C'est pas un cœur grand comme ça, ça c'est la dernière chose à faire. Encore une fois, dans le monde de la spiritualité, on dirouvre ton cœur, envoie de l'amour. Plus tu fais ça, plus tu vas souffrir. C'est pas de fermer ton cœur non plus, donc c'est beaucoup de subtilité. C'est pas avoir un cœur grand comme ça, c'est pas le fermer, c'est d'être ajusté. Des fois, je vais avoir mon cœur qui est comme ça, mais s'il est ajusté, je vais pas souffrir. D'autres fois, c'est comme « wow, wow, là il est trop ouvert, je vais rééquilibrer le truc, sinon je vais souffrir le martyr. » Est-ce que les dépendances consommation de l'autre sont aussi un miroir? Bien sûr, l'autre, il y a toujours des trucs en miroir à te montrer. Et encore une fois, ce n'est pas un livre de recettes, on va aller voir du cas par cas, mais la plupart du temps, les énergies tierces. Donc la consommation, la dépendance à des consommations, c'est une énergie tierce. Ça démontre en miroir que tu portes des programmes inconscients qui sont des dépendances. C'est ça qu'on va aller libérer. Je dis toujours, tu te libères, toi, de tes programmes inconscients, ça va aider à libérer de l'autre côté. C'est sûr à 100%. Et si tu me dis « l'autre est en dépendance, puis l'autre ne me voit pas », toi, tu ne te vois pas, toi, tu as des dépendances à des programmes inconscients, mais que ton système te cache. C'est pourquoi on doit aller les travailler de manière multidimensionnelle. On doit rentrer sur une sphère, les programmes inconscients, c'est la même structure qu'un diamant. Et là, vous me dites « moi, j'ai passé, je vois deux, trois surfaces, ce n'est pas suffisant pour aller effriter un programme inconscient. Il faut pénétrer de manière multidimensionnelle. Et ça, c'est impossible à faire seul. Ton ego, en ce moment, il est capable d'avoir deux, trois surfaces. Moi, je vais t'amener d'autres surfaces. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui à écouter ce que je dis, puis que vous avez des prises de conscience. C'est ce que je fais en accompagnement, c'est ce que je fais dans le programme Love. Donc, on va aller ouvrir plusieurs autres surfaces, puis éventuellement, on peut aller effriter. C'est impossible, c'est un verrouillage. C'est très intelligent comment c'est fait. Aucune personne, aucun ego peut rentrer dans ces programmes inconscients seul. Et à la fois, aucune personne peut aller le faire pour vous. Donc, je le fais avec vous, mais je ne le fais pas pour vous. Il n'y a personne qui peut aller jouer dans vos programmes inconscients. C'est votre conscience qui peut aller dans ça. Mais la conscience ne peut pas y aller seule pendant un certain temps. On doit y aller de manière multidimensionnelle, mais avec plusieurs consciences qui viennent effriter. C'est tellement bien fait. Moi, j'apprends avec vous dans vos prises de conscience. Ça permet d'effriter ma propre structure. Ceux qui entendent ce qu'on dit quand on est en petit groupe, puis que j'interviens en faisant parler les gens, ou en me faisant parler, on vient effriter les structures de tous les égaux qui sont présents. C'est un super verrouillage. Est-ce qu'un deuil vécu dans notre passé peut être la cause d'une peur de perdre notre flamme jumelle? La peur de perdre la flamme jumelle, elle est multidimensionnelle. Ce n'est pas une peur qu'on peut mettre sur ces ça. Tous les programmes inconscients sont fabriqués à partir d'expériences et de mémoires multidimensionnelles. Donc, c'est un mélange de vie passée, de transgénérationnelle, d'expériences dans cette vie-ci. C'est une multitude. Des programmes inconscients, je le dis, la structure, un programme inconscient, ça a une forme d'une structure, d'un diamant, il faut aller voir, et ça vient toujours en grappe de raisin. Donc, c'est du multidimensionnel de multidimensionnel. Alors, ce n'est pas juste une peur qui vient d'un événement, ça vient de plusieurs choses qu'on va aller friter de pleine manière, puis éventuellement, toute la structure a été fritée, puis il n'y en a plus de peur. Cette peur-là, éventuellement, elle doit être complètement dissoute. Si elle n'est pas dissoute, c'est parce qu'il y a encore les programmes inconscients qui sont là, et elle a encore de l'emprise sur vous. Si elle a encore de l'emprise sur toi, tu n'es pas libérée. C'est clair. Si on constate que c'est encore là, ce n'est pas libérée. Comment je fais pour savoir si c'est libéré? Ça ne vibre plus. Tu n'en as plus de cette peur-là, tu n'en as plus de cette réaction-là. Même ton égo, il est surpris. My God, d'habitude, je réagis à ça. Moi, ça n'a pas réagi. C'est vraiment plus là. Ce n'est pas « je me fais croire, non, moi, je ne réagis plus comme ça ». Tu penses que tu ne réagis plus, on va attendre qu'il y ait une situation. Tu vas voir les tests, ils arrivent toujours. Puis tu vas voir que tu es en protection ou que tu te faisais à croire. Alors que réellement, quand tu vas te mesurer, puis que tu constates que ce n'est plus là, là, on vient de valider que ce n'est plus là. On constate que ce n'est plus là, on ne se fait pas croire. On ne se dit pas « je pense que ce n'est plus là » ou « je suis sûre que ce n'est plus là ». Non, non, ce n'est pas sûr. Tu veux être dans l'observation que ce n'est plus là. Ça, ça vient de te valider. Donc, vraiment, il faut développer un esprit beaucoup plus scientifique dans l'observation multidimensionnelle. Je me suis rendue compte que j'étais dans une attente sans une souffrance qui me cloue dans un manset qui me nivelle vers le bas. Vibratoirement, quand on accède à du multidimensionnel, c'est là que tout l'aspect d'hypersensible qu'on développe, quand c'est ajusté, c'est énorme. Le cadeau qu'on a, moi, je ne souffre plus de mon hypersensibilité parce que c'est ajusté, mais je vais chercher énormément d'informations en arrière de beaucoup de choses, de phrases, de paroles, de personnes que je perçois, on accède à l'information. Un être hypersensible accède à l'information, mais il prend toutes les énergies et il prend tout le corps émotionnel aussi de la personne. Il n'est pas capable d'accéder juste à l'information parce que ce n'est pas ajusté encore. Donc, ce que je perçois, Tania, dans ce que tu me dis, c'est que c'est juste un système de défense que ton système a fait de plus parce qu'il souffrait tellement. Donc, il a développé le côté de mindset, justement, de « tu sais quoi, finalement, ce n'est pas pour moi » ou peu importe. Il reviendra quand il reviendra. Il y a tout un système de mindset qui est mis en place par protection juste parce qu'on n'est plus capable de souffrir. Et ça, il faut aller le voir aussi. Il faut l'adresser. Sinon, tu restes emprisonné, tu restes enfermé et tu n'avances pas dans ton parcours juste parce que ton système est écrite. souffrir, ça fait mal de souffrir puis je le comprends. Mais éventuellement, il faut y aller dedans pour le libérer. Donc, là, toi, tu viens de voir, tu viens d'accéder à cette vision-là. Est-ce que c'est un mot que j'ai dit? Est-ce que c'est une parole? Est-ce que c'est une question qu'il y a eu dans le chat qui te fait prendre conscience de ça? Je ne sais pas si c'est maintenant que tu viens de le prendre conscience ou il y a d'autres choses. Mais tu viens de le constater, de te rendre compte. Donc, c'est une constatation que, bien, oui, j'ai des attentes, mais sans souffrance maintenant parce que j'ai décidé de me couper avec de la souffrance, mais ça m'enferme dans quelque chose. Donc, il y a beaucoup de prise de conscience dans ça. Et c'est important. C'est la première étape, c'est prendre conscience de ça. Ensuite, on va pouvoir rentrer pour aller libérer à ce niveau-là. Est-ce qu'une relation de flamme jumelle, quand on rencontre un homme sans l'avoir recherché, premier contact magique, puis après plusieurs contacts de plus en plus distants, puis communication coupée de façon unilatérale, c'est possible que ce soit une relation flamme jumelle, mais encore une fois, ne t'enferme pas dans quoi que ce soit. Je te dirais, sers-toi de cette relation-là, qu'elle soit flamme jumelle ou pas, pour venir faire un travail de libération. Si c'est ta flamme jumelle, tu vas voir que la relation avec cet homme-là, il y a une évolution qui va se faire éventuellement. Donc, ça va venir te valider. Puis si ce n'est pas ta flamme jumelle, tu vas avoir appris à te libérer en te servant d'une autre personne. Ça va être magnifique. Toi, tu es gagnante à tout coup. Les gens qui viennent dans le programme Love, par exemple, qui disent, « Je ne suis pas certaine d'être femme jumelle. Est-ce que le programme peut m'aider ? » Le programme Love, il est fait aussi que j'appelle maître en soi pour les gens qui sont dans un parcours non flamme jumelle, mais qui se conscientisent, qui disent, « Moi, je n'ai pas rencontré ma flamme jumelle, mais des fois, j'ai écouté tes vidéos ou des fois, c'est des gens qui ont fait le programme Love qui me disent, « J'ai une amie, j'ai quelqu'un que je connais, je partage des choses que tu nous apprends, Mélanie. » Puis cette personne-là, elle voudrait t'accompagner par toi comme « Qu'est-ce que je fais ? » Tu l'envoies vers le programme maître en soi, qui est la même chose que le programme Love sauf le côté flamme jumelle. Puis dans le programme Love, je ne parle pas juste de flamme jumelle, c'est 30 % au niveau 1. Puis ensuite, je parle de toi, de ta structure. Puis si tu es flamme jumelle, c'est magnifique parce que tu vas libérer ton autre aussi. Mais si tu ne l'es pas, c'est magnifique aussi parce que tu apprends à te libérer, toi.